... Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous regardez à l'instant sur votre télévision, vous êtes bien dans votre émission Dis-moi tout. Nous décryptons dans cette émission toute la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité qui domine la République démocratique du Congo avec un éminent professeur, parce qu'après les politiques, il faut prendre aussi les scientifiques qui vont essayer d'analyser la situation qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors pour en parler, je reçois dans cette émission le professeur Jeannot. Vous le connaissez bien, professeur, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci pour l'invitation. J'ai salué tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour le moment. Vous vous portez très bien. Très, très bien, à merveille même. Voilà, alors il y a un téléspectateur qui m'a demandé de vous poser cette question avant de commencer. À quand le professeur va adhérer dans un parti politique ? Parce qu'on aime bien ses analyses, ça peut aider le pays à aller de l'avant. Bon, je pense que c'est pour bientôt. Nous serons officiellement dans un parti politique. Mais je pense que le casquette que nous gardons, ça aide beaucoup le politique. Pourquoi ? Parce que on est des fois consultés par ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Et on trouve que ce casquette nous vaut très bien qu'il est appartenir officiellement dans un parti politique. Et ça va restreindre la chance de ce qu'on est en train de faire comme analyse. D'effort, ça aide à avancer le pays ou la démocratie en République démocratique du Congo. Mais comme les gens le veulent, c'est pour bientôt. D'accord. Ce sera un parti de l'opposition ou de la majorité ? Je pense que nous sommes encore dans l'analyse. Mais que ce soit de l'opposition ou de la majorité, l'objectif en est que nous garderons toujours notre position. Là où il y a à dire la vérité, nous allons le faire sans crainte et le qu'on soit dans l'opposition ou bien qu'on soit à un parti au pouvoir. D'accord. Alors, professeur, avec vous, nous allons analyser, nous allons revenir d'abord sur les différentes démissions qui se sont observées au sein du gouvernement central, mais aussi au sein du gouvernement provincial du Okatanga. Vous avez suivi trois ministres ou deux ministres et une vice-ministre ont démissionné de leur poste au sein du gouvernement Samal Koundé. Vous avez été surpris de suivre ça ? Non, ce n'est pas une surprise. C'était déjà en avance constaté parce que depuis l'adhésion à l'Union Sacrée ou la création de l'Union Sacrée, on avait crié sur cette histoire de l'Union Sacrée et les politiques n'ont pas voulu nous comprendre. Avec l'expérience de la politique pombolaise, on savait que lorsqu'il n'y a pas une charte officielle entre les ténors de la création de l'Union Sacrée, entre autres, le président Félix-Antoine de Seguet-Chulombo, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere et les autres, et qu'au finit, on devrait assister à ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que s'il y a des clauses par écrit, les gens disent que nous entrons dans la vision du chef de l'État et on devrait déjà définir la politique de l'Union Sacrée pendant les cinq ans. pour que, tout au plus tard, le 31 décembre 2023, qu'on sache comment l'Union Sacrée devrait s'apprendre à la population congolaise par rapport à son bilan. Mais les gens ont voulu seulement mettre fin à ce mariage entre FCC et Kach, sans toutefois penser, dans l'avenir, qu'est-ce qui sera l'Union Sacrée. Parce que vous savez que les politiques congolaises sont très assoiffées du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va avoir un leader auquel tout le monde fléchit et rend compte. Et que, dans cette plateforme non électorale, l'Union Sacrée, on avait les ténors de la politique congolaise. On a Félix Tisségué, qui n'est pas le moins, on a Moïse Katumbi, on a Jean-Pierre Bemba, on a Vital Kameri. Et si les clauses en amont, c'était très bien défini, on pouvait assister à une candidature unique de l'Union Sacrée. Ça concerne l'organisation des élections en 2023. Hélas, cela n'a pas été défini aujourd'hui. Et c'est depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui que Moïse Katumbi montre sa position dans l'Union Sacrée. Il est au pouvoir, il s'est comporté comme étant un opposant avec tous ces gens qui sont derrière. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des missions de deux ministres et un vice-ministre. Pour nous, ce n'est pas une surprise. C'était déjà en avance observé et annoncé, même que Moïse Katumbi, avec des ambitions de devenir président de la République, il ne va plus rester pendant longtemps dans l'Union Sacrée. Parce que, on dirait qu'il n'y avait pas une charte, mais les gens disaient déjà que Félix Tissegui devrait être le candidat de l'Union Sacrée. Ce qui est arrivé, c'était vraiment premier idée et en avance que ça ne fait ni chaud ni froid. C'est ça la réalité de la politique congolaise. Alors, professeur, la phase qui a débordé le verre, c'est ce départ de Moïse Katumbi, de l'Union Sacrée, qui se déclare aussi candidat, qui constate que la gouvernance du président Félix Tissegui ne répond pas aux attentes du peuple congolais. La misère continue, l'insécurité à l'est continue. C'est aussi votre analyse ? Bon, je pense qu'on doit être clair avec la politique en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi quitte l'Union Sacrée à une année des élections. Tout à fait. C'est-à-dire, Moïse Katumbi a cautionné, a travaillé avec Félix Tissegui pendant deux ans. Parce que les deux premières années, c'était avec Kabila. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on veut porter la responsabilité de la gestion de la République à Félix Tissegui seulement. Et que Moïse Katumbi s'est soustrait de la gestion de la République avec Félix Tissegui pendant deux ans. Non, c'est pas normal dans un état. Adroa Karima nous dit, bien sûr, voilà, nous quittons l'Union Sacrée, mais voilà ce que nous avons fait pendant les deux ans. Que la population juge la gestion des cinq ministres de Moïse Katumbi au gouvernement de Sama, le comte de Félix Tissegui est président de la République. Ce que le Tounoula a fait, ce que Mwando a fait, ce que Moïdo a fait, et les autres. On essaie de faire une analyse pour qu'à partir de ça, qu'on voie est-ce que Moïse Katumbi mérite totalement de devenir président de la République ou remplacer Félix Tissegui ou signer l'alliance avec celui qui va gagner les élections le 20 décembre prochain. Oui, quand on entre dans cette analyse-là, on fait avancer la démocratie, qui cherchait à faire porter tout sur Félix Tissegui comme on le faisait avec Joseph Kabila. Demain, c'est Moïse Katumbi qui sera aussi président de la République, ou Caméry ou je ne sais pas qui. Ou vous-même, Gilles, vous pouvez aussi être président de la République, ce n'est pas interdit. Tout à fait. Et avec plus de 400 partis politiques que nous avons en République démocratique du Congo, vous serez toujours obligés de signer des alliances. Oui. Et quand on signe des alliances avec des gens, il faut assumer les résultats de ce qui est. Mais quand on signe des alliances et on trouve que ça ne va pas, on cherche à se soustraire. On ne fait pas avancer la démocratie en République démocratique du Congo. C'est comme ça que je dirais à un certain moment, il faut laisser chaque parti politique aligner son candidat pour prendre la responsabilité au moment opportun, qui est faire des alliances et on trouve qu'il y a des embûches quelque part. Vous vous soustriez, vous créez des problèmes, vous cherchez à montrer aux Congolais comment vous êtes sains. Ça, vraiment, je pense que les dispositions doivent être prises, surtout dans les lois qui gouvernent la République démocratique du Congo. Gilles, je crois avoir dit ça au débit, quand Félix Tissékédi a pris le pouvoir, que dans la Constitution, les députés nationaux devront nous aider avec la loi auquel, lorsqu'un président de la République est élu au suffrage universel direct, qu'il puisse avoir la majorité ou pas au niveau de l'Assemblée nationale, mais qu'il puisse avoir la même mise sur les gouvernements. Qu'il forme son propre gouvernement, malgré qu'il n'a pas de majorité. À ce moment-là, il aura assumé, à la fin de son mandat, ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, nous restons encore avec cette embûche-là, au niveau de l'Assemblée nationale. Le 20 décembre 2023, on aura un président de la République qui va prêter ses remontes tout au plus tard le 24 décembre et le 24 janvier 2024. Supposons que ce président n'aura pas une majorité au sein du gouvernement. Il va encore signer des alliances pour avoir un premier ministre. Et à la fin de son mandat, les gens vont se soustraire pour dire, c'est lui qui... Est-ce que la démocratie avance en RDC ou ça n'avance pas ? On n'avance pas, on ne fait que réculer. C'est comme ça que je trouve que, à la limite, là où Joseph Kabil avait laissé la gouvernance sur le plan de la démocratie en RDC, avec Félix Tissouké dit, en termes des lois, nous n'avons pas avancé. Nous avons réculé. C'est-à-dire, nous sommes dans le même trique, dans la même loi électorale, où on reste encore avec le Parlement au niveau national, et où on a le Sénat qu'on cherchait à supprimer, qu'on n'a pas supprimé. On reste avec les élections présidentielles à un tour, où on voulait avoir les élections présidentielles à deux tours pour avoir une légitimité de l'élection du président de la République. Bon, on reste dans le même trique. Et, bon, on continue à avancer comme ça. Les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, en termes de démocratie, en tout cas, je trouve que les députés au niveau de l'Assemblée nationale ne nous ont pas aidés à avoir des lois qui pouvaient avoir une autre gouvernance par rapport à ce que Joseph Kabila a fait, par rapport à ce que Félix Tissoukédi a fait, et le prochain gouvernement qui viendra en 2024. D'accord. Alors, professeur, en votre qualité d'analyse politique, vous voyez bien la situation que nous vivons à RADC. Est-ce que l'Union sacrée a encore de l'avenir ? Ou peut-être l'Union sacrée peut accorder la majorité au chef de l'État Félix Tissoukédi ? Bon, je pense qu'au niveau des élections en République démocratique du Congo, il faut avoir la méfiance de faire un pronostic en avance. Pourquoi j'ai dit ça ? Personne ne savait que Félix Tissoukédi pouvait être président de la République. Si dans l'ensemble des Congolais, peut-être 10%, mais les 90%, avec tout ce qu'est Kabila, le sénateur, l'ancien président, avait tout le monde donné la chance à Chaddari. Mais on a trouvé que c'est Félix Tissoukédi, qui a été élu président de la République, et qui est en train de gouverner jusqu'à le 24 janvier 2024, pour totaliser les 5 ans, avec l'organisation des élections, bien sûr, le 20 décembre 2021. Aujourd'hui, l'igno sacré doit tirer très attention. C'est comme ça que j'attire l'attention des communicateurs de l'igno sacré. Ce n'est pas le moment où il faut dormir. C'est le moment où il faut commencer déjà à nous montrer ce que Félix Tissoukédi a fait pendant les 5 ans. On commence déjà à nous montrer en avance pour tirer encore beaucoup plus confiance à la population congolaise. Mais si on reste, on ne veut plus montrer les résultats concrètement sur le terrain. Mais on veut toujours dire, bon, non, non, nous aurons la majorité, nous aurons la majorité, du moment où le fissure se présente déjà dans l'igno sacré. Il y a Moïse Katoumbi qui est en train de... qui est parti de l'igno sacré, déjà avec 3 ministres, même s'il y a encore des autres ministres qui restent au gouvernement. Dernièrement, j'ai suivi aussi le bâtonnier Mouyambo qui s'est porté aussi candidat, qui a quitté l'igno sacré, qui s'est porté aussi candidat. Et qui veut aller rencontrer Moïse. Voilà, qui veut aussi rencontrer Moïse pour signer l'alliance. Vous voyez un peu, des choses comme ça, l'igno sacré. Bon, ils ont aussi fait des choses, bien sûr, on ne doit plus tout ignorer. Mais c'est pendant cette période que les communicateurs de l'igno sacré doivent se mettre ensemble, faire déjà un bilan. Moi, j'ai le droit d'ailleurs proposé de faire un bilan en 3 phases. 2 ans avec l'alliance FCC4, 2 ans avec Moïse Katoumbi qui est en train de partir, et une année qui reste. Ils essaient de montrer à la population et la population va juger le 20 décembre 2023 s'il faut encore les raccorder la chance de continuer à gérer le pays dans le 5 ans qu'il vienne ou bien donner la possibilité à une autre personne d'avoir la possibilité de diriger aussi ces pays. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre à la veille des élections pour commencer à dire non, non, vous voyez, nous avons fait la gratuité, nous avons fait la sécurité, nous avons fait tout ça. Non, présentement, là, ils nous présentent et que nous, nous sommes disponibles de leur apporter notre expertise pour essayer de faire montrer les choses et surtout par rapport à la réalisation pour que la question sécurité c'est une question primordiale auxquelles le chef de l'État avait promis et que nous devrons voir ce qui a été fait et la population elle-même voit juger si cela est satisfaisant ou pas. Oui, alors professeur, parce que vous êtes en train de dire que c'est les moments qu'il faut faire le bilan au lieu de raconter partout ou non, nous aurons la majorité. Est-ce que depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir jusqu'à maintenant où nous sommes, vous avez dit sur le plan démocratique qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée en question de loi, en ce qui concerne les questions de loi, mais sur le plan socio-économique. D'ailleurs, ça c'est une matière que vous maîtrisez bien et même une question monétaire aussi. Est-ce que nous avons avancé ? Voilà. Le plus grand problème, vous savez, que les politiques ne disent pas souvent la vérité en ce qui concerne les réalités socio-économiques. Il faut retenir que, moi je suis quand même économiste et de formation, le développement c'est le long terme. On ne peut jamais faire un projet de développement à court terme. Félix Tshisekedi disait au débit avec tout son gouvernement que le mariage FCC et Cache est en train de bloquer les actions du chef de l'aide. Tout à fait. C'est-à-dire, pour eux, les deux ans sont perdus. Ils sont restés avec trois ans. Et quand j'ai dit le développement c'est le long terme, le long terme c'est déjà au-delà de cinq ans. C'est-à-dire, si on fait un projet aujourd'hui, comme j'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, notre chef, avec la création des universités ou la construction des universités presque partout, je ne vois pas comment on peut commencer une université. Comme j'ai entendu le président de la République dire, on va faire une université moderne à Pandaka, on fait cette université-là et dans une année on termine ces bâtiments. On termine ces bâtiments et les enseignements commencent, on produit les cadres de cette université-là et ces cadres-là, on voit leur performance dans le milieu professionnel. Ça sera de la démagogie, ça. Vous voyez ? Oui. Alors quand on dit les longs termes là-bas, on sait que c'est un projet qu'on peut faire dans cinq ans. Maintenant, on évalue dans trois ans ici si on avait pris l'ambition de construire par exemple l'université de Kinshasa, quelques auditoires ou bien l'université pédagogique de Kinshasa ou bien l'ISP ou bien l'université de Kumbashi. On évalue ce qui devrait être fait dans cinq ans mais dans trois ans. Oui. Est-ce que ce qui a été fait est satisfaisant ou pas ? C'est comme ça qu'on fait l'évaluation. Vous voyez ? Et à ce moment-là, nous serons objectifs, nous dirons par exemple que non, on a commencé l'université, ça devrait faire cinq ans mais dans trois ans, voilà ce qui a été fait. On essaie de trouver un coefficient d'évaluation et à ce moment-là, on apporte la lumière à la population qu'on laisse. Mais si on commence à montrer les choses pour dire ça devrait faire cinq ans et ce qui est fait dans trois ans est directement satisfaisable. Ça sera de la démagogie sur le plan politique. Et les Congolais, si nous devrons continuer avec ces casquettes-là, les politiques ne seront jamais crédibles. C'est comme ça que quand on arrive proche des élections, on cherche à faire go, manger les gens, les mensonges. Et ça, ce n'est pas bon sur le plan de la démocratie. On doit dire bon voilà ce que nous devrons faire dans cinq ans mais voilà dans trois ans ou dans deux ans ce que nous avons fait. et la population verra la sincérité dans ce que vous êtes en train de présenter. Après, ils vont dire bon voilà accordons-nous encore l'opportunité peut-être dans le cinq ans qui va venir. Ils peuvent achever totalement leur programme. Je pense que si les politiques congolais doivent réfléchir comme ça, les histoires vont évoluer normalement. Mais si on veut tromper la population qui est déjà éveillée, je pense que M. Gilles, ça sera très compliqué. Même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui pensent aussi remplacer Félix, ça sera toujours comme ça et la population risque de se décider autrement. Vraiment surprendre les gens avec beaucoup de choses surtout dans l'Irne. Parce que les congolais sont toujours habitués et ils vont te dire oui, 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 oui. Mais après, ils vont se retrouver dans l'isolaire là-bas ou dans l'Irne. Ils vont voter quelqu'un d'autre. Et on voit si c'est des choses très compliquées. Mais je sais qu'avec la gouvernance de Samalou Kondé, il y a eu quand même des avancées. Il faut dire ça. Si on dit qu'on avait un budget de 4 milliards et qu'aujourd'hui on peut avoir un budget de 15 milliards, il faut mettre à l'actif... Il a été réajusté par le Sénat 16 milliards. Voilà, c'est quand même quelque chose. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Mais professeur, on dit que ce sont des chiffres. Non, ce sont des chiffres qu'est-ce que nous voyons. Gilles, c'est 16 milliards. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous allez dire qu'il n'y a pas des avancées. Il y a des avancées. Nous avons les réformes, nous avons le nouveau système éducatif, nous avons l'LMD qui n'est pas moindre, qui a coûté au gouvernement de l'argent. Tout à fait. Les états généraux, on a appelé les professeurs ici à l'université de Bumbashi. Vous voyez, le ministre était venu ici. On a fait plus de 5 jours, si je ne me trompe, pas ici en train de travailler. Oui. Et on a les maquettes de formation. Les maquettes sont là, des formations que nous sommes en train d'appliquer au niveau de l'enseignement supérieur. Et ça, vous allez douter que le gouvernement n'a pas fait. même si Moïdo, si je ne me trompe pas, il était dans le cas de Moïse Katoumbi. Tout à fait. Moïse Katoumbi a démissionné, il quitte. C'est un actif que l'ensemble pour la République avec Moïdo qui était venu, malgré qu'il reste au gouvernement, qu'ils ont quand même fait un travail que nous louons actuellement au niveau de l'enseignement supérieur et de l'université. Malgré que ça tarde avec le prix ou le salaire des enseignants, mais le gouvernement donnait quand même pour une échantillon quelques véhicules et les accords des mi-bois sont en train d'être... Voilà. Ça, on doit quand même comprendre qu'il y a quelque chose. Au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, avec la gratuité de l'enseignement, vous voyez que malgré que ça patauge un peu quelque part, mais il y a des écoles auxquelles les parents n'ont rien payé depuis que Félix est au pouvoir. Ça, ce sont des points positifs. Mais quand je dis ce sont des points positifs, je ne dis pas la population de voter pour ce genre. Moi, je ne fais pas la campagne pour le genre. Non, j'ai fait l'analyse par rapport à ça. Et c'est la population qui va dire, bon, maintenant, dans l'ensemble, est-ce que nous pouvons leur accorder la chance d'aller ou bien nous pouvons accorder la chance à d'autres personnes. Mais on aura le temps. On aura des émissions. Je suis en train de les préparer. Même si je ne montre pas ma face pour dire que je suis détente, mais on viendra faire une analyse. Même si aujourd'hui, je dis que je suis maintenant candidat de l'IDPES ou je ne sais pas d'ensemble ou bien je ne sais pas de moussit. Mais, j'ai eu avant les élections de 2023 et moi, je viendrai avec une analyse très approfondie secteur par secteur. Voilà ce que Félix Tissegredi nous avait promis. Par exemple, moi, je me rappelle du discours du chef de l'État. Il avait dit que le budget pour 50, ce sera 87 milliards. La moyenne, la moyenne, ça nous faisait déjà 17 milliards si je ne me trompe. On est dans les bons. Pour chaque exercice. Oui. Chaque exercice budgétaire. Voilà. Maintenant qu'aujourd'hui, pour l'exercice 2023, nous sommes à combien ? À 16 milliards. Vous voyez ? Et les autres années, nous devrons faire une analyse pour voir si cette promesse a été réalisée et quelles sont les retombées de ce que le chef de l'État avait promis avec 87 milliards par rapport aux réalisations. Et qu'est-ce que nous pouvons encore lui suggérer s'il aura la chance de gouverner ? Ainsi de suite. Ça, ça doit être objectif. Je ne dois plus cacher le casquette en tant que chercheur, en tant que professeur. Je dois faire ça même si je suis candidat président de la République ou bien je suis de l'opposition avec Fayoulu ou bien avec Atoumbi. Je dois faire ça pour essayer d'apporter de la lumière au peuple congolais pour voir dans quel désir nous devrons nous apprendre aux élections de 2023 le 20 décembre. Ça, c'est très important. Voilà. C'est en tout cas très très important et même si à certains se rappellent que le président avait dit qu'il créerait des millionnaires. Oui, bon, il faut mettre en tête qu'il y a toujours un discours politique qu'on fait en tant que politique. Il faut attirer un peu l'attention. Oui, il faut. Mais c'est comme ça que je vous ai dit que les députés ne nous ont pas fait avancer en termes de lois. On doit éviter de dire des histoires. Je suis candidat président de la République et j'ai dit à la population non, écoutez, je vais faire un billet de 500 milliards. Non, ça c'est de la démagogie. Il ne faut pas faire, il ne faut pas qu'on doit avoir des lois. Mais on dit qu'il faut rêver grand. Non, non, il faut rêver par rapport aux réalités de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays du tiers monde, un pays en voie du développement. Nous avons notre réalité de l'économie. Vous voyez ? Et même si nous avons des gens qui pensent nous diriger demain, ils doivent nous dire par rapport aux réalités. Nous produisons combien ? En termes des recettes, c'est combien ? Et par rapport à ça, quelqu'un peut faire un discours. Réalise pas, venir avec des chiffres comme ça. Non, non, 500 milliards. Moi, je vais faire des autoroutes, je vais faire... Non, non ! Ça, c'est de la démagogie. On doit avoir des lois qui interdit aux candidats de faire ça, de tromper la population comme ça. Non, on ne peut pas que c'était ça. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Je pense que lors de la campagne électorale, on aura du face-à-face avec les candidats pour qu'ils nous disent exactement qu'est-ce que vous allez faire ce qui était obligé. Et moi, j'essaierai là pour contredire tous ces gens qui vont dire le mensonge à la population. Vous dites des histoires faux, moi, je vais demander à faire une émission pour dire non, non, ce que vous dites là, c'est faux. Vous allez le faire avec elles moins. Faites des choses, proposez des choses à faire de la réalité de la RDC. Ne proposez pas des choses pour venir prendre l'argent de la Banque mondiale ou avoir des financements extérieurs avec tous ces gens ici qui ne nous aiment pas. Ils nous font la guerre indirectement et nous cherchons à prendre l'argent chez eux pour venir développer la RDC. Non. Tous les candidats présentez-nous les choses avec la réalité d'argent produit en République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, vous serez un candidat au niveau de la députation nationale. On peut voter ou bien au niveau de la présidence. Mais ne venez pas nous dire que non, non, je vais prendre l'argent de la France ou de l'Angleterre ou bien des banques mondiales ou tout ça. Non. Ça, c'est de la démagogie. Vous allez me dire à la population de ne plus voter des gens comme ça. Voilà. Alors, vous avez compris. Alors, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission mais la campagne est... Qu'est-ce que j'ai dit ? Plutôt l'enrôlement des électeurs a déjà démarré. Peut-être un message très important. Il faut... Gilles, vous savez, en RDC, il y a des choses qu'il faut blaguer avec. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas les faire. Dans ce qui concerne l'enrôlement, c'est une obligation, c'est un devoir civique. Tout le monde à l'âge de voter doit nécessairement s'enrôler partout en République démocratique du Congo. C'est comme ça que moi, j'ai dit à Kadima multiplier les bureaux de quoi ? D'enrôlement pour que tout le monde puisse nécessairement s'enrôler. Pourquoi ? Parce que cette carte-là, d'abord, c'est votre carte d'identité provisoire. Nous connaissons comment les choses se passent en RDC. Vous allez partir pour retirer l'argent de la banque comme on vous dit. Nous ne voulons pas des anciens cas. D'abord, ils vont nous présenter une nouvelle carte. Vous voyez, vous aurez des contraintes qui peuvent encore vous faire des problèmes. C'est-à-dire toute la population nous devrons nous enrôler. S'enrôler pour voter des gens utiles. Pas des gens qui viendront avec la démagogie pour nous présenter. Non. Voter des gens qui sont utiles. Pas des gens qui vont vous dire moi je suis député et vous amenez des transformateurs. Pas des bêtises comme ça. Un député, ce sont des lois qui doivent légiférer au niveau de l'Assemblée nationale. Il vient avec une proposition de loi qui va aller faire passer au niveau de l'Assemblée nationale et à ce moment-là, nous les votons en tant que député. Pas nous dire des histoires compliquées. en 2023, ça ne sera pas comme 2018, ça ne sera pas comme 2011, ça ne sera pas comme 2006. Ça sera d'autres élections avec des gens crédibles qui peuvent faire avancer la République démocratique du Congo. Et tous les Congolais sont obligés de voter. Il ne faut pas rester à la maison pour dire même si on ne vote pas ils vont nous imposer. Non, cette fois-ci on ne va plus imposer à la population les gens qui n'ont pas été votés. et on doit voter dans l'urne des gens qui doivent nous gouverner en 2024. Et ça, c'est très important. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci pour l'opportunité. Je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Raphaël Kassongo. On s'est fixé rendez-vous très prochainement. On aura encore le professeur. Il nous a promis, n'est-ce pas, déjà avant l'enrôlement ici chez nous dans les Hauts-Katanga. Nous serons encore avec lui pour voir comment cette histoire va se passer chez nous et même la campagne électorale, les élections qui doivent être votées, n'est-ce pas, quel type d'homme il faut voter pour que notre pays s'améliore. N'est-ce pas, chaque jour il se passe. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada